On est la plus vieille chocolaterie de France puisqu'on remonte jusqu'à 1814. Et mon grand-père a racheté cette entreprise en 1962, donc moi aujourd'hui je suis la troisième génération. Souvent on cherche à opposer l'artisan et l'industriel. En fait, moi je dis toujours, l'industriel c'est un artisan qui a grandé. Oui, on a changé taille de machine, on fait de plus grosses quantités, mais gérer l'amour du produit, la connaissance du produit, le travail du goût, il reste pratiquement le même. Moi je dis souvent dans la MDD, on vend pas un produit, on vend de la confiance. Il faut imaginer que les clients vont mettre leur marque, leur nom sur un produit. Donc on a besoin nous d'avoir un contrat de confiance avec nos fournisseurs. Le sucre rentre dans la composition de toutes les fabrications de chocolat. Et c'est un élément essentiel pour nos produits, presque tout autant que le cacao. Sans le sucre, il n'y aurait pas de révélation d'arôme dans le chocolat. Et puis, en termes de fonctionnalité, le sucre est important pour la fluidité du chocolat. Et ça, c'est le vrai savoir-faire d'un expert dans le sucre comme Théréos. C'est moi qui connais la filière, travaille avec des coopératifs, travaille avec des planteurs de cacao, au même titre que Théréos, travaille directement avec des producteurs, des planteurs de betteraves, et donc doit pouvoir maîtriser sa filière. Donc c'est une superbe synergie pour apporter dans le chocolat des garanties aux consommateurs. Il y a quelque chose qui est important dans mon esprit, c'est le terme fiabilité. Fiabilité en qualité, fiabilité en service, et fiabilité en relationnel. On a des demandes consommateurs qui évoluent. Par exemple, aujourd'hui, une très forte demande autour des produits biologiques. Le sourcing de matières premières bio devient complètement essentiel. Aujourd'hui, on a une source qui est extra-européenne, et on espère bientôt avoir des sources françaises sur le bio. Théréos et ses mois ont plutôt une histoire commune que je qualifierais de positive. De la transparence, de la qualité, du sérieux. Le mot, c'est confiance. C'est forcément une aventure qui a amené à se poursuivre pour nous permettre d'amener des chocolats, je dirais, encore meilleurs sur le marché. Sous-titrage Société Radio-Canada